Bonjour à tous, bienvenue chez Boulard Musique. On se retrouve aujourd'hui dans notre secteur synthétiseur et MAO pour vous présenter tous les appareils qu'il faut pour bien débuter votre home studio. Alors pour débuter le home studio, la première chose hyper importante à avoir, ça peut paraître anodin, mais c'est un Mac ou un PC. Que ce soit Mac ou PC, il n'y a pas vraiment d'importance. L'important c'est d'avoir un appareil qui puisse avoir votre logiciel pour enregistrer. Dans le logiciel, on a toute une panoplie. On pense à Logic Pro, on pense à Ableton, Cubase. Ici on a Studio One de chez Presonus qui marche hyper bien. Votre ordinateur ça va vraiment être votre base de contrôle pour tous vos enregistrements. C'est ici que tout va se passer. Deuxième point hyper important dans votre home studio, ça va être votre interface audio, autrement appelé carte son. C'est un petit appareil qui va vous permettre de faire tout votre traitement sonore, c'est à dire tous les sons qui rentrent et tous les sons qui sortent. Ça permet à la fois de soulager l'ordinateur pour pas que ce soit lui qui fasse le traitement sonore et ça permet aussi d'avoir un traitement sonore de bien meilleure qualité qu'avec la carte son intégrée d'un Mac ou d'un PC. Ici j'ai une petite Motu M6 qui a plusieurs entrées et sorties. Typiquement ici j'ai quatre entrées micro, j'ai quelques entrées lignes pour mettre des instruments et j'ai des sorties pour les brancher directement sur mes enceintes. Ensuite le micro ça va vraiment être une partie centrale de toute installation home studio. C'est ce qui va vous permettre de faire toutes vos captures vocales et vos captures d'instruments. Il existe différents types de micros qui sont plus adaptés pour la voix et différents types qui sont plus adaptés pour les instruments. Ensuite on a tout le système sonore à prendre en compte. Le système sonore qui va se faire soit avec des enceintes monitoring ou alors avec un casque, ou alors encore mieux avec les deux. Le fait d'avoir un casque et des enceintes ça va vous permettre d'écouter votre enregistrement avec deux environnements différents. Privilégiez des enceintes et des casques avec une grosse plage de fréquence et qui rendent le son de manière neutre. On n'a pas envie que notre enregistrement il ait les basses et les médiums qui soient boostés. On a envie que le rendu sonore il soit le plus fidèle possible à ce que j'ai enregistré. Un autre appareil dont on pourrait parler pour une installation de studio c'est les claviers de contrôle ou clavier midi. Ces petits claviers je peux les brancher directement en usb sur l'ordinateur et ça va me permettre de piloter toutes sortes de logiciels sonores typiquement des VST ou des plugins qui sont des logiciels qui créent des sons. Je peux également piloter mon logiciel d'enregistrement avec. J'ai ici tout plein de petites fonctions qui vont permettre de lancer l'enregistrement, leur mettre au début, créer une nouvelle piste. Ça évite de devoir aller piloter le logiciel directement avec la souris. C'est un peu plus pratique. Notez qu'il existe aussi des packs studio avec plusieurs appareils compris dedans. C'est des petits packs qui sont hyper idéal pour débuter parce qu'on a tout ce qu'il faut. Par exemple ici j'ai le pack Universal Audio 276 avec un chouette micro, une excellente carte son et un très bon casque. Je le branche directement en usb sur mon ordinateur ou sur mon mac et je peux directement lancer les enregistrements. J'ai le logiciel qui est inclus avec donc je n'ai plus qu'à le télécharger et c'est parti. Celui-ci c'est un pack chez Universal Audio mais sachez qu'il existe aussi le même type de pack chez Focusrite ou chez Presonus. Voilà avec tous ces appareils sous la main vous serez déjà hyper bien équipé pour bien commencer votre home studio. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à venir nous rendre visite. On se fera un plaisir de vous montrer les différents types de micros, les différents types de cartes de son, d'enceintes, de casques qu'on a à disposition. Alors n'hésitez pas à venir nous rendre visite, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos et je vous dis à très vite chez Boulard Musique. Ciao !